Le physicien et mathématicien italien Evangelista Torricelli a rempli un long tube de mercure. Ensuite, il a retourné et l'a plongé dans un vin de mercure et il a constaté que la colonne de mercure descend dans ce tube jusqu'à la hauteur H de 76 cm, pas plus bas. Ensuite, il a remarqué que même si on incline ce tube, la hauteur du mercure à l'intérieur reste 76 cm. Il en déduit que la pression atmosphérique se transmet à travers de ce mercure et pousse la colonne de mercure vers le haut et en même temps, la pression hydrostatique de cette colonne de mercure la pousse vers le bas. Puisque le mercure ne descend pas plus bas que 76 cm, c'est que ces deux pressions doivent être égales. Donc, la pression atmosphérique doit être égale à la pression hydrostatique de cette colonne de mercure, c'est-à-dire la masse volumique du mercure, fois le facteur poids, fois cette hauteur de 76 cm. La masse volumique du mercure vaut 13 600 kg par mètre au cube. Prenons comme facteur de poids 9,81 et la hauteur petit h, c'est 0,76 mètre. C'est ainsi que nous trouvons que la pression atmosphérique doit être égale à peu près à 101 396 pascal. Autant de pascal, c'est 1,01396 bar. On exprime la pression atmosphérique en une autre unité, c'est atmosphère. Cette pression correspond par définition à une atmosphère, ou encore, elle correspond à 76 cm de mercure. Retenons donc bien ces unités de pression. Une atmosphère équivaut à 76 cm de mercure, ce qui équivaut à 101 396 pascal, ce qui équivaut à 1,01396 bar.